Alors dans cette vidéo, tu vois, on va encore avoir à faire à un problème de stoichiométrie en solution. Donc déjà, on va lire l'énoncé et on va voir ensuite ce qu'on va faire. Donc l'énoncé te dit qu'en fait, si tu prends du zinc solide et que tu le mélanges avec de l'acide chlorhydrique aqueux, donc du HCl aqueux, et bien tu auras à la fin du ZnCl2 sous forme aqueuse et du H2 gazeux. Et donc là, on te demande quel volume de HCl a 2,5 molaires en millilitres, donc ça tu vois, ça va être important. On te donne l'unité dans laquelle on veut, le volume, est nécessaire pour réagir complètement avec 11,8 g de zinc. Et on te donne également la masse molaire du zinc qui vaut 65,38 g par mol. Donc c'est vraiment très similaire à ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, et donc on va appliquer exactement la même méthode. Donc le premier point important, ça va être déjà de vérifier que cette équation ici est bien équilibrée en mol. Donc on va le faire tout à l'heure. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que tu vois ici, elle est toujours équilibrée en mol, et nous on a des grammes. Et on sait que c'est lui notre réactif qu'on veut complètement consommer. Donc on va pouvoir convertir ces 11,8 g de zinc en mol de zinc pour remplir ici cette case-là, on va dire. Ensuite, on sait que comme c'est équilibré, je peux déduire que si j'ai besoin ici de, disons, x mol de zinc, j'ai besoin de 2 fois plus de mol de HCl. Donc je vais pouvoir calculer le nombre de mol de HCl dont j'ai besoin. Et ensuite, finalement, je vois que ce nombre de mol de HCl, je vais pouvoir le convertir en volume de HCl, puisque je connais la concentration de ma solution en HCl. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à vérifier que le volume est bien en millilitres et pas en litres, parce que nous, on va le calculer plutôt en litres, pour finalement répondre au problème. Donc tu vois, c'est toujours pareil. On n'arrête pas de faire des va-et-vient entre les nombres de mol, les grammes, les concentrations, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est qu'une histoire d'unité. Donc si tu gères bien les changements d'unité, il n'y a pas de problème particulier. Donc on y va. Donc on a dit que d'abord, la première chose qu'on allait faire, c'était de vérifier que cette équation est bien équilibrée. Donc si je regarde ici, j'ai un atome de zinc du côté des réactifs, et j'en vois aussi un ici. Donc ça, c'est bon. Ensuite, si je regarde l'hydrogène. Donc l'hydrogène, ici, j'en ai 2. Et je vois qu'ici, j'en ai 2. Donc c'est correct aussi. Et enfin, je vois qu'ici, j'ai 2 chlores. Oups, j'ai changé de couleur. Donc 2 chlores. Et ici, j'ai aussi 2 chlores. Donc effectivement, ils ne sont pas moqués de moi. C'est bien équilibré, cette réaction. Normalement, dans l'énoncé, ils ne se trompent pas. Mais il faut toujours vérifier. On ne sait jamais. Donc voilà. Maintenant, je peux faire la première chose à faire. C'est de traduire cette masse de zinc en nombre de molles. Et donc ça, ici, je vais me noter toutes les petites équations dont j'ai besoin pour changer d'unité. Donc on se souvient bien, tu vois, on t'a donné la masse molaire. Donc de toute façon, sinon, tu aurais pu la trouver dans n'importe quel tableau périodique. Et la masse molaire, c'est des grammes par molle. Donc ça, ça te dit que la masse molaire, c'est une masse sur des molles. Donc tu vois que comme ça, avec cette équation-là, je vais pouvoir retrouver tout ce dont j'ai besoin. Donc moi, maintenant, si je traduis ça pour le zinc, on va le refaire ensemble. Donc si j'ai la masse molaire du zinc, c'est égal à la masse de zinc sur le nombre de molles de zinc. Moi, ce que je cherche, c'est le nombre de molles de zinc. Donc je vois que le nombre de molles de zinc, ça va être égal à, si je multiplie en haut et en bas par ça, et que je divise par la masse molaire, la masse de zinc sur la masse molaire de zinc. Et je peux vérifier même les unités. En haut, j'aurai des grammes, et ici, j'ai des grammes par molle. Donc les grammes se simplifient, et le par molle devient des molles, et j'obtiens bien ce que je cherche. Donc c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ce que ça donne en chiffres, mais on ne va pas calculer tout de suite, on va tout calculer à la fin. Mais tu vois ça, c'est déjà un résultat intermédiaire, j'aurais pu le garder comme ça. Donc le nombre de molles de zinc, ça va être égal à 11,8 divisé par 65,38. Donc ça, et donc on n'oublie pas l'unité, surtout molles. Donc voilà pour la première étape. Donc si je change de couleur, j'ai dit que maintenant, ce qui m'intéressait, c'est de savoir de combien de molles j'ai besoin en HCl. Donc il y a la manière logique, la manière logique c'est de me dire, pour chaque molle de zinc, j'ai besoin de 2 fois plus de molles de HCl, donc je multiplie tout ça par 2. Ce qui est la bonne solution. Après, si toi tu as du mal avec ça, ce que tu fais, tu écris juste que le nombre de molles de zinc divisé par le nombre stoichiométrique, donc c'est 1, ça doit être égal au nombre de molles de HCl, divisé par le nombre stoichiométrique, qui est 2. Parce que tu vois que l'équation équilibrée, ça veut dire ça, ça veut dire que j'ai bien à chaque fois la bonne quantité normalisée par le nombre stoichiométrique. Et donc finalement, je vois que N HCl dans ces conditions-là, c'est bien égal à 2 fois N de Zn. Donc on retrouve ce que la logique nous avait dit. Donc si cette fois-ci, j'écris encore avec l'application numérique, mais sans aller jusqu'au bout, le nombre de molles de HCl, c'est égal à 2 fois 11,8 divisé par 65,38. Et cette fois-ci, c'est toujours des molles. Donc on fait comme ça. Donc là, on fait un peu de place. Donc maintenant, on en est où ? On en est à avoir calculé ça. Je dis que maintenant, ce qui nous intéressait, c'était un volume, et un volume en millilitres. Donc pour traduire ce volume en millilitres, j'ai besoin d'une autre petite équation, on va dire. Et donc ça, c'est toujours pareil, on va se servir des unités. Donc la concentration ici, tu vois, on me dit que c'est des molaires. Et en fait, le molaire, c'est des molles par litre. Donc la concentration, si j'écris c'est la concentration, c'est des molles, donc c'est petit n, sur un volume, sur des litres. Donc, comme ça, je vois que je peux retrouver ici mon volume, puisque je dis que le volume de HCl que je cherche, ça va être égal, donc si je divise en haut en bas par V, et je divise en haut en bas, pardon, de chaque côté par... Pardon, je reprends. Si je multiplie des deux côtés par V, et que je divise par C, ça va me donner, donc, que le volume est égal au nombre de mols de HCl, divisé par la concentration HCl. Donc, tu vois, je vais plutôt l'écrire entre crochets comme ça. Et donc, ça, si je calcule vraiment, ça va me dire que le volume de HCl que je cherche, c'est égal au nombre de mols de HCl qui est écrit ici. Donc ça me fait 2 fois 11,8 divisé par 65,38, multiplié par 1 sur, et la concentration, donc j'ai oublié, c'est 2,5 divisé par 2,5. Et donc là, j'ai presque fini. Sauf que, attention, j'ai dit que le mol, donc l'unité mol, c'est des mols sur des litres. Et moi, je veux des millilitres. Et ce que je sais, c'est que finalement, je sais que 1 litre, c'est égal à 1000 millilitres. Donc ça, si jamais tu te trompes, tu te dis qu'un litre, c'est plus grand ou plus petit qu'un millilitre ? Un litre, c'est plus grand. Donc tu sais qu'il faut 1000 millilitres pour avoir un litre. Et donc là, j'ai dit que j'avais des litres comme ça, mais avoir un litre, c'est... Enfin, je peux l'écrire comme ça, un litre, tu vois. Et du coup, je peux remplacer en disant que le volume de HCl, c'est égal à 2 fois 11,8 divisé par 65,38 fois 2,5, multiplié par 1000 millilitres. Et là, tu vois, j'ai mon résultat. Donc je vais prendre ma calculatrice pour calculer ça. Là, voilà. Donc ça me fait 2 fois 11,8, donc fois 1000, on va mettre tous le numérateur en haut, divisé par... On ouvre la parenthèse, on n'oublie pas, hein ? 65,38 fois 2,5. Hop ! Et donc, je trouve 144. Donc tu vois, on ne va pas aller plus loin, hein, parce qu'au niveau des chiffres significatifs, sinon, ce n'est pas terrible. Donc je sais qu'il va me falloir le volume de HCl dont j'ai besoin. C'est 144 millilitres, et je peux même écrire, de HCl à 2,5 molaires. Molaire, pardon, c'est un grand M. Et voilà. Donc tu vois qu'en fait, comme ça, très facilement, en déroulant mon calcul, j'ai réussi à résoudre mon problème. Et donc, la seule chose à se souvenir, c'est vraiment que les unités sont là pour t'aider. Donc il faut savoir ce qu'elles veulent dire. Et comme ça, ensuite, tu joues avec ces petites équations-là pour retrouver ce que tu veux. Et aussi, se souvenir que pour dire qu'une équation est équilibrée, ça revient à dire que le nombre de molles d'un produit sur le nombre stoichiométrique est égal au nombre de molles de l'autre sur le coefficient stoichiométrique de l'autre. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.